Nous l'avons dit plusieurs fois cette semaine, la Sainte Eucharistie est le Christ. Le Christ tout entier, toute son humanité, sa divinité sont là, dans le Saint-Sacrement de l'autel. Et il le fait par amour, par amour pour nous. Mais s'il est là, il n'est pas là dans la vitrine d'un musée. Jésus est là pour être au milieu de nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il s'offre à notre admiration, à notre adoration, et parce qu'il veut que nous l'imitions, que nous imitions la vie qu'il mène parmi nous dans son Eucharistie. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Jésus parcourait les routes de Galilée, Jésus guérissait, Jésus prêchait, et tout à coup, il deviendrait inactif. Jésus est là d'abord pour nous rencontrer, pour être présent au milieu de nous, pour se faire le plus proche qu'il se puisse concevoir. Parce qu'il nous aime, il n'est pas obligé, il le fait parce qu'il nous aime. Il veut être là où nous sommes, disponible pour nous, le jour et la nuit. Il veut être accessible pour que tous puissent venir à lui. Donc déjà, l'adoration, ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé, ça n'est pas réglementé. Il ne tient qu'à nous de rejoindre Dieu qui nous aime. Le temps que nous passons avec Dieu qui nous aime ne dépend que de nous. Lui se tient à notre disposition. Est-ce qu'on se rend compte déjà à quel point ceci est vertigineux ? Lui qui est Dieu, lui qui nous aime, se tient à notre disposition. Il ne tient qu'à nous d'aller le visiter. Il ne tient qu'à nous de passer le temps, le temps que nous voulons lui donner. Ça nous fait entrevoir que sa vie sur terre dans l'Eucharistie est une pratique des vertus qu'il souhaite que nous imitions. Et la première, c'est l'humilité. Lui qui est le roi des rois se tient à notre disposition comme un serviteur, toujours disponible, toujours offert. Et son humilité fait que lui qui voilait sa divinité du temps où il marchait sur les routes de Galilée, à présent il voile même son humanité sous les espèces du pain et du vin. Mais il n'est ni l'un ni l'autre, il est Dieu fait homme. On mesure à quel point il ne s'impose pas à nous, mais il nous attire à lui. Et il continue à exercer la patience, il continue à pratiquer le sacrifice à chaque messe. L'unique sacrifice de la croix est rendu présent. À chaque messe, Jésus nous montre comment dans l'Eucharistie, il vit encore aujourd'hui l'obéissance. C'est au moment où le prêtre prononce les paroles de la consécration que Jésus descend docilement, obéissant sur l'autel. Que ce soit saint Pierre ou saint Jean, que ce soit Padré Pio ou le curé d'Ars, que ce soit même Judas qui prononce les paroles de la consécration, Jésus obéit. Et il vient, et il se laisse placer et déplacer où le prêtre le veut, où le prêtre l'expose. Dans les tabernacles où il est honoré, dans les boîtes moisies où il est délaissé, il est là où l'homme décide qu'il laissera. Voilà notre modèle, Jésus est notre modèle, il est celui que nous devons imiter. Il y a des combats spirituels pour nous lorsque nous lisons l'Évangile. On voit Jésus qui guérit, on voit Jésus qui exorcise, on voit Jésus qui prêche. De même que les apôtres dans le livre des actes imitent le Seigneur Jésus. Ils prêchent eux aussi, ils exorcisent eux aussi, ils guérissent eux aussi. Ainsi il doit faire l'Église. Et alors on peut tenter de s'échapper en disant « Pourquoi irais-je prêcher ? Je ne sais pas parler. Qu'est-ce que c'est que guérir ? N'y a-t-il pas des sacrements dans l'Église ? » Et ça suffit bien plein d'excuses comme ça pour ne pas vivre la vie spirituelle. Mais c'est parce qu'il nous manque les bases. La base qu'est l'Eucharistie fondamentale. C'est la première imitation du Christ que nous avons à vivre. Jésus vivant dans son Eucharistie, l'humilité, la patience et l'obéissance. Voilà l'exemple qu'il nous donne chaque jour au milieu de nous, visible. Mais pour l'imiter, il faut le fréquenter. Pour le fréquenter, il faut l'aimer. Pour l'aimer, il faut se mettre à genoux et adorer. Il ne tient qu'à nous de le visiter. Le temps que nous lui offrons est celui que nous décidons. Lui, il est là, disponible. Alors pour la fête de ce dimanche, prenons le temps de l'adoration, prenons le temps d'une procession. Et tous les jours qui suivront jusqu'à la fête du Sacré-Cœur. Et tous les jours qui suivront, parce que là est le cœur de la vie chrétienne, sa source et son sommet. Jésus qui nous aime, Jésus qui nous accueille, Jésus qui nous attire à lui, Jésus qui se donne en exemple pour nous, Jésus qui nous donne de vivre de sa vie, qui nous donne d'aimer de son amour. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada